C'est le moment du défi à l'aveugle. On va te faire rouler nos boules de truffe dans les différentes garnitures. Oh boy! Est-ce qu'on peut me passer une truffe, là, ou il va une truffe à la fois? On va mettre ton linge. Hein? On prend notre temps. On veut pas se saler. Tu lui donnes. Ouais, mais on va t'aider quand même. Vous allez m'aider quand même, OK. Moi, j'ai commencé, j'allais dans... Je crois que c'est les noix qui sont devant moi. Pendant que vous faites ça, moi, je vais approcher une assiette avec nos petits papiers pour mettre nos truffes une fois qu'elles sont prêtes. Oui, parce que quand on garnit nos truffes avec des ingrédients secs, on peut prendre notre truffe et immédiatement, venez la déposer dans un petit caisson en papier. Les petits caissons en papier, c'est les mêmes petits caissons qu'on utilise pour des muffins, mais ils sont beaucoup plus petits, par contre. Je dirais qu'ils sont quatre fois plus petits. Devant ma plage, rappelez-vous qu'on avait mis une autre plaque avec un autre papier parchemin. C'est parce qu'on va se faire quelques truffes. Au lieu de les rouler dans des ingrédients secs, on va les tremper dans le chocolat fondu. Puis ceux-là, on ne peut pas les mettre, bien sûr, dans des caissons aussitôt qu'on les a trempés dans le chocolat, parce que sinon, les petits papiers de nos caissons vont coller sur nos truffes. Donc, on va les déposer sur notre plaque avec notre papier parchemin. Et là, je crois, Véro, que ça, c'est... C'est là que ton défi commence. Ça, c'est la partie compliquée de mon défi. Et là, j'ai, dans ma main gauche, une truffe. Dans ma main droite, j'ai une fourchette. Je vais venir déposer la truffe. Je la pique pas. J'ai juste la déposer sur ma fourchette. Et là, sans me brûler, ça, ça va être tout un défi pour vrai aujourd'hui. Je vais venir tremper ma truffe dans le chocolat fondu ici. Là, j'ai perdu ma truffe dans le fond de mon bain malgré. Moi, je te laisse aller avec ta méthode habituelle. Le papier a frisé sur ma planche à pâtisserie. Ça n'en prend pas plus. Non, mais ça n'en prend pas plus que ça, puis on devient désorienté littéralement. Là, j'ai perdu ma fourchette, j'ai perdu ma truffe. Plus rien ne va, pas de panique, on cuisine aujourd'hui. En fait, là, je trouve plus ma truffe pantoute, puis je suis en train de me brûler les doigts, ça fait que je peux dire que j'ai... C'est pour ça que je vais te donner un truc. J'ai avec moi des broches en bois, comme celles qu'on utilise pour faire des brochettes. OK. Ou des petites broches en métal qui sont encore un petit peu plus petites. On va commencer par essayer avec les broches en métal parce que ça va faire un trou qui va être moins grand dans notre truffe. Donc, je viens piquer ma truffe. J'ai besoin de... T'as besoin d'espace, je te nuis, là. C'est ça que je comprends. Moi, je peux juste sortir de la cuisine, hein, si ça vous aide, là. Là, je t'ai piqué une truffe au bout de la brochette en métal. Après, on l'essayera. Mets-moi ta main parce que je vais te donner le bout de la brochette. OK. Mon Dieu! On va essayer avec ces petites broches en métal-là. Ah oui, OK. Ça devrait mieux fonctionner. Là, je pense que... Oui, je pense que j'ai bien enrobé ma truffe. Je m'en viens essayer de déposer la truffe que j'ai trempée dans le chocolat sur la planche qui est devant moi. J'ai vraiment hâte d'enlever mon loup aujourd'hui pour voir le résultat de cette truffe. Pendant que tu fais ça, on va voir si le plat est chaud. Non, on y va. Mets pas tes mains sur le plat. Fais juste tremper puis tourne ta truffe dans le chocolat. Mais là, tu vois... Est-ce que je peux enlever mon loup, Véro? Parce que je veux voir la technique à Amélie. Elle fait sûrement mieux que moi, en plus. Et là, on tourne. On tourne pour en mettre partout. Oh, wow! OK, oui. Effectivement, la technique... Parce que moi, mes truffes sont à moitié chocolatées. C'est un nouveau style de truffe que j'ai développé aujourd'hui. D'ailleurs, notre recette de truffe aujourd'hui, ça donne exactement 24 truffes pour la modique somme de 8,38 $.